Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Before eSport, l'émission qui va vous apprendre à aimer l'eSport. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition avec mon ami Tutouan. Bonjour à tous, ça va bien ? Ça va être très bien et toi Cyril ? Ah bah écoute, très bien, la semaine dernière je me suis reposé donc ça va. Très sujet aujourd'hui qui va vraiment nous plaire, moi qui me plaît et je pense à tous et tous, puisqu'il s'agit d'un sujet sur la communauté et les fans de l'eSport. Donc on va un petit peu essayer de comprendre ce qui les motive et aussi le potentiel qu'il peut y avoir et puis voilà pourquoi il y a autant de gens qui adorent l'eSport, on va essayer de décrypter ça. Et pour moi j'ai donc du coup mes deux chroniqueurs qui reviennent, à Grégoire, comment vas-tu ? Salut tout le monde, ça va ? Oui très bien et puis Célastien ? Bah écoute, je me sentais bien, je suis revenu quoi, on se met bien, voilà, j'avais dit que tu reviendrais. Merci. Et pour parler de la communauté d'eSport, on a invité une personne très spéciale et je suis très content en tout cas, ravi de la retrouver puisqu'il s'agit de Sophia Metz. Bonjour. La fondatrice des bars Meltdown, voilà donc quoi de mieux pour parler des fans que de parler des endroits où ils se rencontrent, on en parlera effectivement. Mais en attendant, on va parler de quelques news. Alors, concernant les news, j'ai Grégoire qui avait préparé une petite news concernant Counter Strike. Ouais, c'est G2 qui a battu Vitality cette semaine et qui s'est donc qualifié pour les Worlds en Chine. Donc les Worlds, alors attendez, c'est World Electronic Sports Game qui se sont organisés par Alibaba et l'intérêt majeur, c'est qu'il y a une dotation de 900 000 dollars, donc ce qui pourrait faire plaisir à n'importe quelle équipe aujourd'hui dans Counter Strike. Voilà, à noter que c'était le premier affrontement officiel entre les deux meilleures formations françaises. Meilleure formation, alors plus celle des DLC qui est mieux classée qu'elle à l'heure actuelle au classement mondial. Mais donc voilà, 1 à 0 pour G2 en attendant la suite l'année prochaine. On espère en tout cas que G2 continuera en tout cas son évolution qui n'arrête pas à surprendre. Belle progression, surtout qu'ils se développent dans plus de jeux maintenant, ils avaient déjà fait sur LOL depuis deux saisons. Sur LOL, ouais effectivement ils performent très clairement. Ils s'étendent un peu, ouais. C'est bien, en tout cas belle performance pour ces Européens du coup. Et puis également une petite fan, une petite news, petite fan, je suis dans le thème. Petite news sur FIFA. Avec FIFA qui a lancé officiellement sa campagne de pub, enfin ça on peut le dire, à l'occasion des fêtes. C'était il y a quelques jours, ils ont fait un premier spot publicitaire avec Lewis Hamilton, champion de Formule 1. Et ils ont récidivé cette semaine avec non pas une mais deux célébrités cette fois. Donc DJ Snake, bon célébrité plutôt perso cette fois-là, c'est pas vrai. Mais Neymar Junior, absolument. Ils se sont retrouvés autour d'un match de FIFA 19 pour faire leur promotion. Et ce n'est pas tout puisqu'on a eu aussi la surprise d'apprendre que le stade Rennais se lançait officiellement dans l'aventure eSport. Et ils rejoignent donc PSG, LOSC, Monaco et l'OL au sein de l'e-Ligue 1. Ils ont recruté un joueur dont le nom devrait plaire à Karel s'il nous écoute qui s'appelle Akiro. Voilà, voilà, voilà. Bon il est 150e mondial mais il était très très courtisé. Donc c'est selon le stade Rennais, bon après c'est selon les propriétaires. Selon le budget du stade Rennais. C'est une belle, un beau tour du stade Rennais ici. A différencier du coup avec ce dont tu en avais parlé la semaine dernière. Celle de Gérard Piquet. Voilà. Sur PES. Sur PES absolument. Voilà, voilà. Donc FIFA qui essaye de rattraper peut-être son retard à l'occasion des fêtes. Ouais, ouais, c'est sûr. Effectivement, de toute façon ils ont toujours... C'est un des lignes de licence qui fait le mieux marché Electronica. C'est clair. C'est normal qu'ils mettent à fond les ballons sur cette licence. Effectivement. Sébastien, également, tu nous as préparé quelques petites news qui te tenaient à cœur. Oui, beaucoup. Déjà, la Capcom Pro Tour. Exactement. Forcément, venons de toi. Les résultats de la Capcom Cup 2018. Alors c'est Gachi-kun avec son Rashido qui arrive à battre l'autre japonais Itabashi Zangief qui cette fois-ci a pris Abigail. Donc voilà, un cash price de 250 000 dollars. Bravo à lui. Une belle compétition. Sachant que c'était un peu serré puisque Itabashi Zangief avait réussi à reset le braquette. C'est en gros un set quand on paie, entre guillemets, on arrive dans... Il y a deux braquettes. Il y a le loser braquette et le winner braquette. Et quand on est le gagnant des losers braquette, il faut que pour gagner contre le gagnant des winners braquette, reset un set. Donc c'est-à-dire gagner une première fois trois sets, enfin trois jeux, et ensuite regagner trois jeux. Donc voilà, c'était un peu serré. Mais Gachi-kun a réussi dans la deuxième partie à se relever. On peut aussi noter que Problème X, le seul européen, a réussi à se hisser jusque dans le top 12 avec son M. Bison, donc joueur de Grande-Bretagne. Voilà, bravo à lui quand même pour une très belle performance avec un personnage très peu joué. Merci en tout cas pour toutes ces news. C'est hyper technique, mais effectivement, ça donne au moins le ton par rapport à la compétition actuelle, en espérant que l'année prochaine, on aurait en tout cas de si belles performances. Et également, donc, un petit peu de business. Oh oui. On a donné quelques chiffres. Oh, de l'argent, oui. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, monnaie. On t'écoute concernant Intel et l'ESL. Effectivement, qui investissent plus de 100 millions de dollars dans l'esport. Alors, sur le site de ESL Gaming, on apprend qu'Intel étend son partenariat finalement avec l'ESL et que ce partenariat va donner pour but d'investir à peu près 100 millions de dollars dans le domaine de l'esport. Mais pas seulement, c'est pas du simple investissement puisque ça va être de la mise à disposition de matériel, comme par exemple des solutions technologiques pour ESL, pour toutes les compétitions et événements à un statut professionnel, notamment des CPU, ce qu'on appelle les processeurs d'ordinateur, qui sont assez importants et très coûteux pour pouvoir faire tourner les machines des professionnels à une performance assez grande. C'est fait par Intel, donc ça tombe bien. Exactement, c'est fait par Intel, donc voilà. Et évidemment, l'idée, c'est aussi d'introduire, et c'est ce qu'ils vont essayer de faire durant toute l'année 2019, l'esport dans toutes les régions du globe, y compris celles où forcément il n'y a pas beaucoup de compétition. Donc voilà, l'idée de développer toute cette compétition à travers le monde et de faire découvrir et de pouvoir permettre à tout le monde de regarder ou peut-être de participer à des futurs tournois esport. Voilà, d'élargir l'audience, effectivement, donc pas du tout qu'une histoire d'argent, mais aussi de pouvoir équiper les gens pour qu'ils puissent s'adonner à notre passion qui est commune et de pouvoir avoir une nouvelle audience, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est chouette, en tout cas, très belle initiative de la part d'Intel et de l'ESL, en tout cas, de vouloir un peu élargir l'audience, ça le mérite. Écoutez, on va juste passer à une petite courte pause musicale avant d'entrer dans le fond du sujet. On est retour-retour sur le plateau du Biford eSport avec toujours Titouan, qui est là et toujours là, Sébastien et Sofia pour parler des communautés eSport. Ah bah oui, bien sûr, j'ai oublié le petit Pouch qui est ici, voilà, qui est venu nous rendre visite. Voilà, il a fait dodo, là, il a bien raison, mais il va se réveiller, je suis sûr, pendant l'émission. On sera ravis de lui faire sa petite connaissance. Salut Pouch ! Donc, pour reprendre le fil de l'émission, oui, les fans d'eSport, alors, ils disent, il faut déjà, en fait, pouvoir réussir à les catégoriser. Merci, en tout cas, Titouan, pour cette introduction. Et pour cela, Grégoire, du coup, qui sont ces fans ? Quelles sont aujourd'hui, quelles sont les personnes qui regardent les compétitions de jeux vidéo ? Quel profil on peut leur donner ? Premier fait très simple, ce sont la grande majorité des joueurs. Non, mais c'est une réflexion. Non, mais c'est vrai. C'est très con à dire, mais si on compare avec le sport, c'est une réflexion que je faisais aujourd'hui même, c'est que le foot, par exemple, ça peut être une famille avec deux personnes sur cinq qui ne font pas de foot et qui ne jouent pas au foot, qui peuvent le regarder. L'eSport, aujourd'hui, c'est surtout des joueurs et avant tout des joueurs qui le regardent. Pour une raison assez simple, je pense, j'imagine. Parce que ça peut être parce que d'autres ne voient pas l'intérêt. Exactement, parce qu'on comprend, il faut connaître le jeu. On voit la news de Seb tout à l'heure, elle était hyper technique. C'est sûr que ce n'est pas immédiatement accessible à tout le monde et qu'il faut quand même avoir joué une ou deux heures pour comprendre, même Fortnite, pour discuter dans la cour de récré. Après, si on s'intéresse au spectre, un peu à l'éventail de tous les fans d'eSport aujourd'hui, quasiment 50% sont fans de jeux de sport, donc FIFA, PES. Ensuite, on va avoir 30-35% de FPS, donc les jeux de tirs en vue subjective, si on traduit. Donc Call of Duty, Battlefield, CSGO absolument. Et après, on va avoir les 20% restants, c'est une sorte de marasme où on mêle les MMO, les RPG, du tower défense, des jeux de bataille, d'arènes de bataille comme Clash Royale. Ou des jeux de combat ? Un petit peu quand même ! Absolument, ou des jeux de combat, Tekken par exemple. Après, on peut s'intéresser par pays, ce n'est pas exactement la même catégorie. Par tranche d'âge aussi, 10-14 ans, c'est Fortnite. Ça, on l'avait vu, effectivement, sur le baromètre, effectivement, on est sur du 10-14 ans, mais en fait, le spectre est assez large, au final. C'est, ouais, c'est, à l'origine, si on prend Fortnite, par exemple, ils ont réussi à séduire un public qui ne jouait pas à l'eSport. Et donc là, l'intérêt, en termes de communauté d'eSport, c'est qu'ils ont créé une nouvelle communauté de fans, plutôt que de la prendre à d'autres jeux, comme FIFA et PES qui se partagent la même communauté et qui vont, voilà, c'est les échanger. Fortnite et Epic Games, ils ont allé chercher des gens qui ne jouaient pas, qui n'investissaient pas dans l'eSport. Et donc, tous les 10-14 ans. Alors après, bien sûr, on a plein, toute une base qui s'est rajoutée, qui est une sorte de base de gamers qui sont venus d'autres jeux, des déçus de PUBG, des joueurs un peu perdus, qu'ils souhaitaient découvrir les Battle Royale. Perdus, j'aime bien dire. Non mais c'est possible. Moi, par exemple, je suis resté coincé sur Skyrim et depuis, j'attends le jeu qui fera battre mon cœur, comme Skyrim à l'époque. Bref, et donc, après, on peut s'intéresser aussi, les fans d'eSport, ils se voient d'une autre manière, c'est en termes de canaux de diffusion. Le premier canal de diffusion, c'est YouTube, de loin. C'est 75-80% du contenu. En fait, moi, j'étais très surpris devant les chiffres, parce que Twitch, c'est seulement 15%. Enfin, si on regarde, les fans d'eSport, parmi les fans d'eSport qui ont été sondés, c'était à peu près, je crois, 4 millions dans le monde. Il n'y en a que 20% qui se servent de Twitch. Ah d'accord. Alors qu'il y en a 80% qui vont aller voir leurs streamers préférés sur YouTube. D'accord. Après, Twitch appartient à YouTube, de toute façon. Bon, c'est Amazon, non, c'est Amazon, non, c'est Amazon. On en avait parlé la dernière fois. C'est Amazon depuis... Ça devait être Google et c'est Amazon. C'est Amazon depuis 2014. Exactement. Mais l'intérêt aussi, c'est que toutes ces communautés fans ont généralement leur personnalité, l'équivalent d'un sportif qu'ils adorent. Par exemple, ça peut être Gotaga pour Fortnite, ça pouvait être Skyheart à l'époque sur League of Legends. Maintenant, ça pourrait être qui ? Il y avait pas comme s'il était mort. Et dans le monde du gaming, voilà, c'est le cas. Dans le monde du gaming, il y a eu des vagues. Il y a eu l'air Skyheart qui a duré 2-3 ans. Il y avait Diablo X9 aussi. Il y avait Diablo X9. Alors le par contre, c'est pas il est mort pour le... Il est vraiment mort, on est d'accord, non ? Non, mais arrêtez, arrêtez les gars. C'est méchant. En France, un internaute sur deux suit un influenceur. Et là où ça se traduit en termes financiers, c'est que 80% de ces personnes qui suivent un influenceur ont déjà acheté un produit qui soit en lien ou pas avec l'e-sport. Ça peut être une souris, ça peut être la casquette que Skyheart portait. Ça peut être le manga qui était derrière Gotaga quand il a battu Ninja. Bref, voilà. Enfin, je veux dire, il y a 80% de ces fans d'influenceurs qui achètent des produits. Comme un amateur de tennis va acheter la raquette de Djokovic quand il est numéro 1 mondial pendant 2 ans. Bien sûr, et on a vu d'ailleurs cette fun fact concernant Ninja, qui est l'une des personnalités les plus importantes et les plus influents. Surtout qu'il a changé maintenant. Surtout qu'il a... Parti sur la MFL. Voilà. Oui, exact. Il a été recruté pour la MFL, Ninja. Comme quoi. Et il a été, d'ailleurs maintenant, il est invité sur des grands médias américains. Enfin, il fait partie en tout cas des personnes les plus influentes, comme une star de cinéma. Il est bien payée. Et vraiment bien payée. Vraiment bien payée. Parce que c'était ma fun fact. Oups, masse. Après, on n'a pas donné le chiffre. Tu peux toujours rechercher le nom rapidement. Non, je parlais de Ninja qui passent sur la NFL. Oui, effectivement. Ah, bon ben, c'est pas grave. Je peux te filer ma fun fact. Désolé, alerte, spoiler. Sophia, toi de ton côté, tu as l'occasion de voir justement tous ces gamers, de les côtoyer. Toi du coup, en fait, quels sont ces gamers ? Est-ce qu'ils sont à l'image de ce qu'on peut imaginer ? De ce que le grand public pourrait imaginer ? Est-ce que nous, on pourrait imaginer ? Est-ce que ça ne t'est pas bien ? Déjà, il y a une chose qui fait écho à ce que tu disais. C'est effectivement, les jeux privilégiés sont différents par pays, mais même par région. C'est-à-dire qu'on voit, nous, on est parmi les seuls qui font l'esport en région, parce que, enfin, dans plusieurs régions différentes simultanément. Et on a près d'une vingtaine de bars en France, donc dans différentes villes. Et on voit qu'entre Grenoble, Paris et Lille, ce n'est pas du tout les mêmes jeux qui sont joués. Et ça, c'est assez marrant à voir. Et ce n'est pas forcément de la data qu'un éditeur peut facilement avoir, parce que tout est un peu globalisé. Évidemment, les jeux vont être aussi différents en fonction du genre. C'est-à-dire qu'on a plus de femmes sur certains jeux que sur d'autres. Les tranches d'âge, tu l'as dit, vont varier. On va avoir des gens un peu plus âgés sur du CSGO, évidemment plus jeunes sur du LOL ou du Fortnite. Maintenant, je pense que la communauté qu'on a, nous, dans les bars, est un petit peu différente de celle qui est en ligne. Et notamment, on a globalement plus de femmes que ce qui est représenté dans des compétitions ou des événements en ligne. Parce qu'on a entre 20 et 25% de femmes dans les bars, ce qui n'est pas tellement représentatif des chiffres de l'e-sport habituellement. Et surtout, on fait de l'e-sport festif, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de créer une teuf autour de l'e-sport, d'être un lieu de vie nocturne. Et ça, ça fait que du coup, les gens qui viennent nous voir, c'est évidemment les fans d'e-sport qui vont regarder tous les streams, mais aussi juste les gens qui aiment bien faire une partie de Mario Kart. Et puis petit à petit, vont se mettre sur un autre jeu et puis vont découvrir que l'e-sport, c'est cool. Ou bien des gens qui accompagnent d'autres parce qu'au final, l'ambiance est sympa et qui peuvent parler à d'autres gens. Et ça, c'est ce que j'aime bien dans cet aspect communautaire que tu évoquais au début. C'est vraiment, on ressent que les gamers ont cette envie de se rassembler en communauté. C'est un peu l'essence de pourquoi on a créé le projet à la base. Moi, en 2012, quand on a lancé Meltdown, déjà, il n'y avait que deux jeux. C'était League of Legends et StarCraft. C'était fans de l'un ou de l'autre, mais jamais des deux en même temps. J'étais StarCraft. Et aujourd'hui, tu le disais, tu as plein de jeux différents qui sont e-sport et tous les éditeurs veulent faire un jeu e-sport. Ce qui fait que tu as une communauté qui est beaucoup plus morcelée qu'à l'époque. Et c'est beaucoup plus dur aussi de rassembler des gens autour d'un même. Les influenceurs sont obligés d'être multi-jeu au final. C'est des événements, c'est difficile maintenant de faire des ventes de billets incroyables sur un événement, sur un jeu. Et de la même manière, pour nous, quand on fait des événements dans les bars, forcément, les fans sont beaucoup plus divisés entre les différents jeux. Donc nous, on essaie d'être à la fois évidemment spécialistes de l'e-sport, mais très très généralistes. Et ce qui est sympa, c'est de voir qu'effectivement, le gamer, ce n'est pas le stéréotype. Et c'est ce qu'on essaie de prouver depuis bientôt 7 ans. Du gars qui va rester derrière son écran toute la journée. Mais maintenant, c'est des gens qui aiment bien faire la teuf, qui aiment bien sortir comme tout le monde. Qui aiment bien les boire un verre. Il y a une étude qui est sortie l'année dernière qui montre que les joueurs ont tendance à aller plus au musée, au ciné, voir des expos, à plus lire et à plus faire d'activités autres que jouées, en fait, que les personnes qui ne jouent pas. C'est ça. Mais par contre, c'est une communauté qui ne regarde plus les médias classiques, justement. Et c'était toute la problématique qu'on parlait sur le business, que c'était des personnes qu'on a du mal, que les marques en tout cas ont du mal à toucher. Et c'est toi, c'est ce que tu expliques justement, très souvent, Sophia, à la plupart des marques, c'est que si vous voulez toucher une communauté, en tout cas, toi, tu as un moyen aussi. On a un moyen sur le terrain. Parce que si tu veux, aujourd'hui, on est le seul lieu où tu es sûr de trouver que des fans d'e-sport. Et en plus de 18 ans et plus, ce qui est moins facile à cibler encore tous les jours de l'année sur le terrain. Après, évidemment, on ne va pas avoir les mêmes chiffres qu'un stream qui va faire des centaines de milliers de viewers. C'est deux choses qui sont complémentaires. Mais toi, tu es du live. Ça, c'est l'avantage, effectivement. C'est que tu peux d'abord s'adresser directement. Une expérience, exactement. Et puis, on crée. On est dans un moment sympa. On va pouvoir créer des expériences et des trucs marrants. Ça date un peu, mais quand on avait fait, pour ceux qui se rappellent, de Stefano M.C., de grands, très grands joueurs de StarCraft. On avait fait une battle de danse au Meldan. On avait fait un triathlon, en fait. On avait tout à fait une épreuve sur StarCraft. Un battle de danse et un concours de vente de shots. L'abus d'alcool étant dangereux pour la santé. Le but, c'est de penser pour tout ça, quand même. Mais si tu veux, on essaie vraiment de faire des expériences et des choses que tu n'as pas l'habitude de voir sur un écran. Donc, on fait les choses un petit peu différemment. Maintenant, pour assembler des communautés, il y a plein d'outils. Et je pense notamment à des marques qui exploitent de mieux en mieux Discord. Il y a des marques qui réussissent. Je pense à la boîte de mon chéri, Shadow, qui a un Discord qui est ultra hyper actif, avec des gens hyper engagés et juste hyper fan de la marque. Et au final, ils suivent, ils deviennent tous ambassadeurs. Ils vont tous aller recommander le produit et tout. Parce qu'on a réussi à créer un noyau de fans. Et vraiment une communauté plus qu'une marque lambda qui ne va pas aller s'adresser à ses fans, qui ne va pas aller leur parler en direct. Ou le CEO, tu ne l'auras jamais vu de ta vie. Donc, je pense que ça, c'est très, très important pour les communautés e-sport. Merci. En tout cas, effectivement, Sébastien, je t'aborde directement. On a vu effectivement que les communautés sont très particulières, ce sont surtout des joueurs. Est-ce qu'il y a un moyen peut-être de faire ramener d'autres types de joueurs dans cette communauté, justement ? Ce qui est important de comprendre dans ce système de communauté, c'est l'intérêt. Donc, déjà, pour ramener des gens dans cette communauté de fans d'e-sport, il faut créer un intérêt pour le jeu. On ne peut pas ramener des gens. Je ne pense pas qu'on arrivera à ramener des personnes qui n'ont pas d'intérêt pour le jeu vidéo en général. Il ne faut pas forcément que ce soit ciblé sur un jeu. Mais si les gens n'ont pas d'intérêt pour le jeu vidéo, vous n'arriverez pas à les faire, de toute façon, aimer l'e-sport. Donc, ça, ça veut dire qu'il faut maîtriser les canaux de communication, je pense. Et effectivement, comme tu l'as dit, Discord, aujourd'hui, c'est devenu un canal majeur, entre guillemets, pour déjà la constitution de communauté en soi, parce que c'est important pour une communauté de pouvoir discuter entre elles. Et la façon très accessible de créer des serveurs sur Discord est parfaite pour ça. Et aujourd'hui, on a ce système de communication qui va être important pour ramener ces joueurs, mais aussi, je pense également, là, comme nous le voulons tous le faire, la fameuse vulgarisation des termes d'e-sport, etc., pour rendre le phénomène moins obscur. Parce que, mine de rien, l'e-sport a toujours ce côté un petit peu obscur, aujourd'hui, pour des gens qui ne sont pas familiers de ça. Genre loser-braquette, quoi. Voilà, exactement. Bien sûr. Mais c'est... C'est notre mission, d'ailleurs. C'est notre mission, exactement. Une mission, effectivement, tout à fait. Et je pense qu'il y a une possibilité, et effectivement, ces investissements, par exemple, d'Intel, récemment, mais d'autres marques qui vont... Fabricants ou marques extérieures, évidemment, mon chéri, comme on vient d'évoquer, vont permettre d'élargir cette communauté. Randstadt, évidemment, avec Kagané en tant qu'égérie, et qui, voilà, aide à structurer le milieu. Orange, qui de plus en plus... Enfin, voilà, Orange, c'est un opérateur de communication. Ben, mine de rien, c'est important que quelque chose qui est très répandu puisse parler d'e-sport, voilà, autant... C'est vrai qu'on voit de plus en plus des marques de voitures, des transporteurs, des UPS et des DHL qui se mettent dessus. Enfin, c'est assez incroyable, la diversité des acteurs, aujourd'hui, quoi. Voilà, exactement. Et cette diversité, comme tu le dis, est très importante pour, justement, sortir de cette image un petit peu... C'est bête, mais de dire que Orange et DHL vont te parler d'e-sport, ça sera beaucoup moins, je veux dire, caverneux que Intel ou Razer ou... Ou même un peu... Voilà, tu vois, c'est pas la même chose. Et même les pouvoirs publics, ça a trouvé le sujet. Et c'est là qu'effectivement, ça rend aussi le sujet beaucoup plus, en tout cas, légitime. Puisqu'effectivement, on avait des députés, un député carrément, qui disait bravo aux champions français d'Overwatch en pleine zone nationale. Donc, c'était assez important. Et mine de rien, c'est la première fois, en tout cas, que le jeu vidéo... Effectivement, c'est un début que le jeu vidéo s'insère dans les pouvoirs publics. Effectivement, concernant la communauté, il faut savoir une chose, c'est que l'e-sport, contrairement aux communautés de jeux vidéo classiques, comme ça a été le cas, l'e-sport, la communauté a une influence majeure dans le milieu. Et même dans l'avenir même d'un jeu e-sport. Pourquoi, du coup ? Ça, c'est vrai, parce que déjà, exemple récit, League of Legends, on le voit depuis même... Alors, on le voyait à l'origine, mais comme c'était un peu encore embryonnaire, le projet, ça restait embryonnaire pendant 2-3 ans, ça s'est pas vu. Mais là, depuis 5 ans, 5 saisons, les créateurs du jeu multiplient les vidéos pour parler aux fans et communiquer avec les fans directement, multiplient les sondages sur les forums, multiplient les sujets d'explication, parce qu'en fait, ils essayent d'intégrer pleinement leur communauté au jeu même. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la communauté de League of Legends, c'est l'une des plus salées qui existe. C'est-à-dire que quand on demande à un non-joueur, justement, « Qu'est-ce que tu penses de League of Legends ? » Oui, j'ai vu des vidéos, ça a l'air sympa. En revanche, la communauté, bon, ça a l'air d'être la pire dans son domaine. C'est ça. Mais en fait, la communauté de League of Legends façonne le jeu dans le sens où il y a déjà eu des mises à jour de champions ou des mises à jour de runes ou des mises à jour de gameplay sur lesquelles Riot est revenu en arrière à la demande de joueurs, à la mobilisation, enfin, mobilisation, non, il n'y a pas eu de vraie mobilisation, comme on pourrait l'entendre en ce moment, mais je veux dire, aux réactions de joueurs... À l'échelle des gamers, on va dire. À l'échelle des gamers, il y a eu l'expression d'inquiétude de joueurs qui ont fait que les développeurs du jeu sont revenus en arrière sur des modifications de champions qui étaient les petits chéries de la communauté ou sur des modifications de runes qui venaient de débarquer, qui avaient totalement changé la façon de jouer. Donc, effectivement, c'est des communautés qui guident un peu le jeu. Mais en même temps, c'est cohérent avec le fait que ce soit des jeux-service, en fait. Exactement. Non, mais tu as tout à fait raison, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'effectivement, l'intérêt de ces jeux, le modèle économie, c'est qu'il faut garder les fans captifs. C'est super important pour pérenniser le modèle. Et quand je dis captifs, ce n'est pas forcément d'une façon, je veux dire, négative. C'est qu'il faut qu'on... Avec des menottes, quoi. Voilà, ce n'est pas avec des menottes. Mais c'est qu'il faut les encourager quand même à consommer, peut-être. Voilà, bon, dans certains jeux, c'est des lootboxes, en plus, pour avoir des costumes, etc. Ça peut être débloquer des héros plus rapidement. Bref, en fonction du gas, du game as a service, ça change. Mais ce qui est important de savoir, c'est que si les gens ne consomment pas, le jeu n'évolue pas. Et si on regarde les chiffres de joueurs de LoL, en général, même des MOBA en général, ça baisse. Même si on a l'impression qu'effectivement, parfois, ça remonte, globalement, ça baisse. Mais c'est normal, c'est-à-dire que ça monte fortement et après... Forcément, ça baisse. Et forcément, ça baisse. Mais pourquoi LoL a lancé récemment cette énorme campagne de pub, je ne sais pas si vous l'avez un peu vu sur YouTube, ou avec, je ne sais pas, 6 ou 7 spots différents, soit en animation, tout ça, qui sont plus ou moins cool. Mais c'est qu'il faut apporter des nouveaux joueurs, parce que plus on est vieux dans un jeu, enfin, plus longtemps on a joué dans un jeu, excusez-moi, plus on a déjà acheté les choses qu'on voulait acheter. Et donc, si on n'a pas cette nouvelle vague de jeunes joueurs, eh bien, ça ne peut plus marcher. C'est pour ça que les pubs sont très vulgarisées, en plus, justement. On sent que c'est visé pour un public qui ne joue pas déjà du tout. Mais qui ne fait pas partie, justement, de la communauté de fans, en fait. Et... Excuse-moi. Non, 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 ce que j'allais dire, c'est qu'au final, sur le point sur lequel on est d'accord, c'est que ce sont les communautés qui créent, limite, les jeux e-sport. La plupart des jeux e-sport, la plupart des gros jeux e-sport, en tout cas, ce sont les communautés qui ont rendu ces jeux, ces jeux et leur succès possible. La plupart des jeux, d'ailleurs, sont des accidents. On est d'accord que Dota est un accident, puisque c'était à la base un mode. Counter Strike est un accident, puisque c'était également un mode. Hearthstone. Hearthstone, oui. Et complètement... Fortnite. Ça, le plus gros accident de l'histoire. Celui-là, c'est un accident qui a... Tu vois, il continue l'accident, ça fait... Après, c'est un jeu, effectivement, qui n'était pas très bon, mais qu'ils ont ajouté les modes Battle Royale et les fêtes gratuits. Et le jeu, en tout cas, a été plébiscité par les joueurs. En tout cas, le fait est que ce sont les communautés, c'est ça que je voulais aujourd'hui faire comprendre, c'est que ce sont les communautés qui façonnent le succès d'un jeu e-sport. Et c'est ce que les éditeurs essaient de, petit à petit, en tout cas, d'assimiler. Ce n'est pas parce que tu vas faire une grosse campagne marketing que ton jeu va être vraiment complètement e-sport. De toute façon, un jeu, pour qu'il soit e-sport, il faut qu'il y ait des gens qui le regardent. Donc, même si tu as des gens qui y jouent, mais si tu as des gens qui ne sont pas intéressés à le regarder, ton jeu, il ne pourra pas être e-sport, parce qu'il ne pourra pas être regardable et rapporter de l'argent. Et du coup, il y aura beaucoup moins de compétition et ça apportera beaucoup moins d'intérêt. C'est le cas de FIFA. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on parle tout le temps de... Tu vois, LOL, c'est le jeu... Enfin, c'est pendant très longtemps, c'était le jeu qui a vraiment représenté l'e-sport. On parle de vulgarisation via LOL. Je suis désolée, c'est un jeu qui est incompréhensible. Quand tu le regardes et que tu ne le connais pas, Starcraft, tu avais une armée rouge, une armée bleue à se taper dessus, c'est compréhensible. Street Fighter, c'est compréhensible. FIFA, c'est compréhensible. League of Legends ne comprend pas comment c'est devenu le jeu le plus joué. Tu arrives, tu as 400 héros, tu ne les connais pas. Il faut que tu les connaisses tous pour savoir ce qu'ils font en face. Après, c'est publicité par les gamers eux-mêmes. Ce n'est pas forcément un jeu très facile à comprendre. Et d'ailleurs, on voit, il y a des équipes, notamment PSG, qui est revenu un peu sur sa position de départ quand ils ont commencé avec leur équipe LOL. Normal, ils se sont ratés en attendant. Disons que c'est compliqué de commencer par là pour vulgariser. Mais c'est vrai que je ne comprends pas qu'on puisse dire que LOL est plus facile d'accès que d'autres jeux e-sports beaucoup plus compréhensibles. Après, la communauté de LOL, c'est un jeu qui s'est construit sur les saisons. C'est-à-dire que les champions sont sortis au fur et à mesure comme dans d'autres jeux comme Rainbow Six. Si on le prend aujourd'hui, on se dit qu'il y a 120 champions, chacun a 4 compétences, chacun a un passif. Je n'y comprends rien, il y a plein de monde. Il y a plein de bons joueurs, il y a plein de mauvais joueurs. Je suis un peu perdu. Mais il y a 5 ans, ce n'était pas du tout développé aussi vite. Comme ça, pardon. Et ça s'est développé très vite. Il y a un truc que je trouve qui est bien fait. Alors, on va parler d'un jeu qui est presque officiellement mort maintenant, Heroes of the Storm, avec l'annonce récente de l'abandon par Blizzard. Non, mais les équipes vont switcher sur d'autres jeux. C'est un peu triste. Moi, j'adore Heroes of the Storm. Mais surtout, je trouve que Blizzard a une qualité incroyable en termes de didactique. Quand tu lances un jeu, que ce soit Hearthstone, Heroes ou autre, tu es guidé pas à pas, le truc te l'explique, tu pars de zéro, tu n'es pas gamer. À la fin, tu arrives à comprendre complètement le jeu. Et en plus, c'est fun et tu as plein de petites récompenses. L'univers, l'univers, ce qui a marché, c'est Overwatch. L'univers est hyper attirant et les personnages sont forts. Mais c'est vrai que je trouve que LOL, c'est beaucoup plus obscur dans ce sens-là. D'ailleurs, LOL n'a pas vraiment un univers très... Enfin, on n'a pas forcément envie de connaître l'histoire des joueurs, des personnages. C'est peut-être subjectif, mais ouais. Auverwatch, on fait un vrai boulot aussi de petites vidéos, de mini-films, de séquences autour des personnages et tout dès le lancement du jeu. C'est ce que LOL a fait sur le long terme. Parce qu'il y a quand même de très beaux courts-métrages, enfin, ce clip notamment, qu'on fait LOL. Mais c'est difficile de commencer à faire du lore quand tu as 200 persos. Je suis tout à fait d'accord. Je suis désolé, mais il va falloir qu'on fasse une petite transition vers le deuxième plateau. Ce qui n'est pas très grave, de toute façon. Peut-être une petite fun fact, du coup, qui n'a pas pu faire la tienne. Du coup, je me permets. Très rapidement. Comment ça s'appelle le nom de ce qu'il présente sur Twitch, du coup, Ninja ? Comment s'appelle le nom du stream qu'il présente ? NFL 2.0, pas Ninja. Non, il y a NFL dans le nom, mais... Heureusement ! C'est le First Day Night NFL qui est présenté, effectivement. Mais du coup, tu m'as volé ma fun fact. Peut-être que Cyril, tu avais... Très rapide, effectivement, pour enchaîner juste après, parce qu'on va finir vite. Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes sur la plus grosse LAN partie de l'histoire ? Oh là là, ça va être... Déjà, ça devait sentir très bon dans la salle. Ça ne serait pas sur Counter Strike. C'était où déjà ? C'était sur plusieurs jeux, donc il n'y a pas de... Ah, d'accord. Ah, donc il y avait vraiment du monde. Oui, il y avait vraiment du monde. Alors là, on se lance, on tente des trucs, 1500 personnes. Non, beaucoup plus. Impossible ! Impossible ! Ils avaient chacun un ordi ? Ils avaient chacun un ordi. C'était un bioc ? Non, ce n'était pas un bioc. Si, ça nous reste un bioc. Si c'est un bioc, c'est un bioc. Sinon, tu ne peux pas. Oui, c'est ça. Je veux bien connaître le nom du sponsor. Mais il y a eu du sponsor, effectivement. 8 000 ? Non, plus. Beaucoup plus. 10 000. Non, non, encore. Allez, Grégoire. 28 000. 40 000. Combien ? 28 000. Non, un petit peu moins. On était à 22 000 personnes. 22 000. C'était en 2000... Je n'ai plus mes chiffres, je dirais que c'était en 2013. Je dirais que c'était 2000... Non, 2013. Sur la DSL, en plus. C'était la Dreamac ? C'était la Dreamac. A Yon Shopping ? Oui, c'était la Dreamac. I was there. Oui, c'était en 2013. Sur Starcraft. J'ai des photos et c'est assez impressionnant. Oui, oui. J'y suis allée sans prendre l'avion. C'est 36 heures de voyage, en fait. J'ai fait train, bateau, tout ça. Mais j'y étais en 2013. C'était assez impressionnant. C'est vrai ? Et il y avait 22 000 personnes. C'était la Dreamac. Et c'est la plus grosse LAN partie. Et les gens dorment à côté de leur ordinateur, pour avoir un sac de couche avec ça, c'est assez incroyable. Oui, c'était bien à Bioc. Après 36 heures, tu peux dormir à côté de ton ordi. Voilà, c'était la petite fin d'acte aux communautés. Et c'est fou, parce que ce n'est même pas à Stockholm, c'est à Yon Shopping, la ville dont personne, à part dans l'histoire, n'a rien à Yon Shopping. Franchement qu'elle est là. Franchement que c'est habité, ça. Je suis content. Il y a d'autres villes que Stockholm, en Suède. Alors du coup, deuxième plateau. On va plutôt s'intéresser au lieu de rencontre et comment est-ce que les joueurs se rencontrent ? Comment est-ce que s'organisent les joueurs pour se retrouver ? On parlait de LAN partie. Et du coup, des barres. Comment font les joueurs pour se retrouver, pour pouvoir jouer entre eux, ce qui n'est pas forcément souvent facile en plus ? Il y a un truc déjà, c'est que le cybercafé est un peu mort. Même si on voit de temps en temps des loungies sports qui se créent ou des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a assez peu de sens parce qu'au final, tout le monde a à peu près une connexion Internet, un ordinateur à la maison maintenant. Et du coup, je pense que... Et c'est aussi pour ça que nous, on essaie de ramener cette composante sociale. Ce qui est important, c'est plus la rencontre. Mais après, ça peut être pas évident de te dire pourquoi tu vas faire bouger un joueur alors qu'il est sur Discord, qu'il a tous ses potes de toute façon et qu'il est tranquille en train de manger des chips sur lui. Cliché. Les Doritos. Et du coup, je pense qu'effectivement, créer une expérience sociale, c'est hyper important. Et nous, ce qu'on essaye de faire dans le fait de morceler, en fait, on a plein de petits bars. C'est-à-dire que tu vas jamais avoir un truc de 2000 mètres carrés qui s'appelle Meldown. Par contre, on décentralise tout ça. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un grand stade e-sport où on va rassembler des milliers de personnes, on va morceler tout ça, on va le mettre dans différentes villes et on va créer des lieux de proximité. Et tout à l'heure, tu parlais de nombre de gens dans une laine, tu disais 1500. On a déjà fait des tournois e-sport où on en avait 1500 personnes en même temps, mais chacun dans sa ville en train de jouer dans un bar Meldown. Donc au final, c'est comme si... Tu as vraiment le truc près de chez toi. Donc je pense que la proximité est hyper importante, surtout maintenant où on est un peu gâté-pourri dans le sens où tu as plein d'événements e-sport tout le temps. Avant, tu allais faire justement 36 heures pour aller à Yon Shopping. Aujourd'hui, pas trop, parce que tu sais que de toute façon, tous les samedis, tu as un truc plus près de chez toi. Donc je pense que c'est hyper important, c'est la proximité et le lien social. C'est important. Après, j'aurais rajouté aussi, il y a des grands événements e-sportifs. En plus des compétitions, il va y avoir des événements comme la Paris Games Week qui vont être des grands lieux de rendez-vous des fans d'e-sport. Il n'y a pas forcément de rencontre entre eux à ce moment-là, mais c'est un endroit où tu vas aller avec tes potes, avec des potes qui, en plus, pour le coup, ne sont pas forcément fans d'e-sport ou pas forcément très ouverts à cette discipline et qui vont découvrir l'univers et qui vont voir que c'est aussi un moment de fête, un moment d'animation comme n'importe quelle exposition, comme n'importe quel événement, comme festival. Peut-être pas un festival de musique, mais comme n'importe quel autre festival quand même et qui vont passer un bon moment et qui vont pouvoir avoir un aperçu de tout ça et en plus un aperçu de grands noms de jeux dont ils auront entendu parler. Il n'y a pas forcément un stand FIFA, un stand Call of Duty, à la Paris Games Week. Ou un stand Fortnite. Ou un stand Fortnite. Mais ils vont aussi en découvrir d'autres. Ils vont peut-être passer par Konami, par tout ce qui est DS, par tout ce qui est Bandai Namco, enfin voilà, voire Final Fantasy Dissidia. Ah bah des Fighters du coup. Des BFZ absolument. Ou One Piece. Et donc voilà, ils ont accès à une sorte de... à cette pop culture. Cette pop culture. Et c'est vrai qu'en plus, il y a de plus en plus aussi d'événements, de tournois. Même en France d'ailleurs, il y a de plus en plus. Et c'est aussi l'occasion pour des gens qui ne connaissent pas forcément... qui ne s'intéressent pas forcément à l'e-sport d'aller dans sa ville. Voilà, on a Lyon, on a Poitiers. En Bretagne, c'était... Tour. Tour, ouais. À Paris, il y a tous les plus gros événements. Il y a aussi l'Occitanie maintenant. Oui, l'Occitanie, mais on peut dire maintenant. Effectivement, très impliqués. Après, est-ce que ces événements attirent vraiment des nouvelles personnes ? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça attire les gens de la communauté qui ont ces messes, on va dire, ces grandes messes où ils viennent se rejoindre. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais c'est qu'on parle des outils de communication comme Discord. Avant, il y avait TeamSpeak, Mumble, etc. Même peut-être le chat de Steam, finalement, qui a aussi servi à... Il y avait TeamSpeak, effectivement. Oui, voilà. C'était aussi, avant qu'il y ait tous ces lieux comme par exemple le Meltdown, c'était aussi des lieux de rencontre en soi, même si c'est virtuel. Et je pense que cette transformation qu'il y a dans les bars, pour moi, c'est vraiment une extension. parce que sur TeamSpeak, si vous faisiez partie d'une communauté, alors parfois, ça peut être ce qu'on appelle des guildes, soit des équipes e-sport, mais parfois, des simples communautés de joueurs, vous passez du temps avec ces gens-là. Parfois, vous regardez même des films en même temps sur TeamSpeak, Discord. Tu es en train de nous avouer des trucs un peu persos, là, non ? Non, mais voilà. On s'est marié sur World of Warcraft. On s'est arrivé 12 ans. À face ! Chut ! J'ai fait, j'ai pas de problème. Mais non, mais ce qui est vrai en plus, c'est que souvent, avant Meltdown, je me rappelle quand tu étais sur TS et que tu parlais effectivement à des gens à qui tu joues, tu t'organisais des IRL de toute façon. Enfin, tu te retrouvais quelque part. Enfin, t'avais pas un lieu dédié pour ça, mais t'aimais bien retrouver une fois dans l'année toutes les personnes qui viennent d'un peu toute la France et les rassemblées dans un endroit, oui. Parce que t'es là, t'écoutes. Oh, j'aime beaucoup ta voix. C'est un visage sur cette douce voix. Du coup, quels sont les meilleurs lieux, les lieux idéals pour se rencontrer au final ? À les bars, évidemment. En fait, déjà, le lieu privilégié, c'est chez soi, en fait. Les gens invitent en fin de partie. Carrément. Carrément. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est évident. Tout se passe en ligne. C'est hyper facile maintenant de se connecter avec des gens partout dans le monde ou en tout cas sur ton serveur dans ta région. Tu verras des rencontres. Avec les vieilles meurs dans ta région. Non, mais c'est vrai que nous, on est une extension de ça, mais on ne va pas remplacer. On permet aux gens de jouer. Alors systématiquement, dans les bars Meldin, t'as des ordinateurs et des consoles, mais toujours en nombre réduit. On en a entre 6 et 12 par lieu, donc c'est évidemment pas assez pour faire jouer tout le monde. Et on les met systématiquement sur une estrade pour qu'en fait, les gens... Et un peu aussi l'adrénaline de monter sur scène, que les autres voient, que le public, en fait, voit les gens qui sont en train de jouer. Et l'idée, c'est plus de faire un spectacle et d'aller faire un show-match avec tes copains contre les gars que tu viens de rencontrer dans la soirée plutôt qu'effectivement d'aller jouer. Donc pour le jeu, les rencontres sera toujours plus facile chez toi, sur ton ordi. C'est plus pour faire interagir tous les gens présents dans le bar. Oui, il y a énormément de rencontres. On a eu des gens qui se sont rencontrés et qui se sont demandés en mariage chez nous, qui se sont ensuite mariés. C'est trop chou. On a des histoires incroyables. Et c'est vrai que par rapport à un bar classique où tu n'as aucune raison d'aller parler au gars ou la fille de la table à côté, là, tu as vraiment une raison de te parler, de t'offrir un verre parce que le mec a fait une bonne action sur un jeu. Meilleure raison de drague ever. Non, mais c'est vrai. Ou alors, une raison de plus. Ou alors, une raison de plus. C'est vrai que souvent, au début de Medlern, on a eu plein de médias grand public qui sont venus. Tu sais, des 20 minutes, des Anne aux Paris, je crois que ça n'existe plus, ce truc-là. Ils ont fermé après ça, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Non, mais tu vois, le Figaro, le Monde, les trucs comme ça. Et qui venaient en disant mais c'est qui ces gens bizarres qui jouent aux jeux vidéo le samedi soir plutôt que d'aller en boîte, tu vois ? Et ils ressortaient en disant c'est le lieu le plus social que j'ai jamais vu. Les gens se parlent, c'est un truc de fou. Ils s'encouragent, ils applaudissent et tout. Et c'est vrai que tu ne vois pas ça dans un bar classique. Et c'est un peu pour ça qu'on fait ça aussi. Quand tu réponds à la question que je voulais te poser, justement, quelle est la clé du succès des bars Meldown ? Qu'est-ce qui fait que les joueurs vont venir dans un bar ? Les gens vont venir dans un bar plutôt que dans un autre bar classique. C'est qu'on s'y sort bien. La clé du succès, je ne sais pas, mais la vision qu'on a nous, elle se fait en deux temps. La première chose, c'est vraiment ramener du lien social dans le virtuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que de plus en plus, en plus, on va vers la VR, vers des choses hyper virtuelles qui isolent un peu les gens chez eux malgré eux. Il y a de plus en plus un besoin quand même de se retrouver dans la vraie vie. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les jeux de plateau, les jeux de cartes on a besoin d'un peu de vraie. Donc ça, c'est notre premier créneau. Et le deuxième, c'est de s'adresser vraiment à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'e-sport, tu as plein de boîtes, de streams, d'équipes qui s'adressent aux meilleurs joueurs. C'est les pro-gamers, c'est les compétitions pour les meilleurs, etc. Nous, on veut vraiment s'adresser à tous les joueurs et leur permettre d'interagir, de s'amuser, même s'ils ne sont pas classés diamants ou autres sur leur jeu. Le but, c'est vraiment que tout le monde puisse se rencontrer et s'amuser ensemble. Et je pense que c'est ça, effectivement, qui fait le succès de Meldin. D'accord. Très bien. C'est un beau mot de la fin, je pense. Malheureusement, on était un petit peu en retard et le temps court. Ça passe vite. Est-ce qu'on avait fait un petit jeu concours la semaine dernière ? Est-ce que, Cyril, tu pourrais annoncer peut-être le nom du gagnant ? Bien sûr. Tu me l'as envoyé. Pour gagner King of Fighters 14. Le chanceux, donc je dirais. La chanceuse. Ou la chanceuse. C'est vrai que vous avez pensé ? A priori, tôt d'être un monsieur. Il s'agit de Bobby. Tu sais pas. On sait pas ? Peut-être. Tu sais pas. C'était ça, le nom ? Oui, c'était ça, non ? Parce que moi, j'arrive pas bien à lire le truc. Bobby. On va quand même vérifier. On va vérifier. On va demander la vidéo, s'il vous plaît. L'arbitrage. L'arbitrage vidéo, s'il vous plaît. Bobby. Bobby avec un C à la fin. Et le O est un 0. Voilà, tout simplement. Donc c'est B-0-bic. B-0-bic. Fan de stylo. Effectivement. Dernière petite fun fact. Allez, juste avant de terminer, je voulais juste vous demander quel est, d'après vous, le nombre d'abonnés et quelle chaîne a le plus d'abonnés en chaîne gaming sur YouTube ? Sur YouTube ? Au gaming. La chaîne gaming qui a le plus d'abonnés sur YouTube ? J'allais dire celle de Ninja mais je ne suis pas... Ninja, c'est plus de visionnage. C'est plus du visionnage. C'est plus du... Le nombre d'abonnés en gaming, Cyprien Gaming. Non. Ah, ça n'aurait plus. Squeezie ? Ocorico. Non, je crois. Non, non, non. Honnêtement... International ? Non, je n'ai peut-être pas précisé c'est la marque gaming Vitality. Non. Red Bull ? Internationale ou français ? International, bien sûr. La vie ? Non, il ne faut pas YouTube. Alors là, je n'ai aucune idée. Une marque interne... Une marque connue ? Bien sûr. Une marque e-sport ou une marque... Une marque de jeux vidéo. Mais qui fait aussi dans l'e-sport. Blizzard ? Esco ? Je ne sais pas, moi. Moi non plus. Capcom ? Tu vas nous le dire ? Je vais vous le dire. Il s'agit de la chaîne Supercell. Sérieux ? What ? Avec 12 millions d'abonnés. Brawl Stars, très très bon jeu. D'ailleurs, Brawl Stars, très très bon jeu. Supercell, c'est l'éditeur qui a fait Clash Royale. Clash of Clans. Clash Royale, ils ont été rachetés par Tencent. Ils ont été rachetés par Tencent. Et arrive en deuxième position, LOL, avec 9 millions d'abonnés. Et ensuite, PlayStation, avec 6 millions d'abonnés. Voilà, juste quelques... C'est un petit chiffre que j'ai trouvé d'ailleurs. Je vais faire un petit peu de pub parce que c'est en termes de fun fact. Je me suis un petit peu régalé. Très clairement, c'était le Guinness World Book des Gamers Edition 2019. Celle-là, en fait, elle vient justement de... Et d'ailleurs, Sophia, tu es dedans. Ah bon ? Puisque, effectivement, parmi les endroits où on peut se rencontrer en IRL, effectivement, en France, c'était marqué les Meldown. Je te montrerai ça. Oh, le Poupi ! Du coup, du coup, bah voilà, Poupi. Pas Poupi, tiens. C'est Pouch. C'est Pouch, pas Poupi. Et moi, je l'appelle le petit... C'est un Poupi. Du coup, je te fais la lecture. Oh non, Poutiou ! C'est trop mignon. Oh, le Poutiou ! Je te dis, il n'en peut plus dans la régie. Bon, en tout cas, merci... Après cette petite transition, merci à vous, merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui. Et puis, j'ai plus qu'à vous dire, suivez-nous sur Twitter. Il est ce qu'il faut le faire. Twitter. Faites le... Le Before eSport, voilà, comme les logos sur les côtés. Ça se dit Bifor, non ? Ça se dit Bifor, répétitement. Bien sûr. Tu ne vas pas m'apprendre comment j'ai nommé l'émission. Ah non. Sinon, sur Facebook, le Before eSport sur VL. J'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Restez, parce que juste après, on a la petite émission Hyperlink et ça sera le même plateau. Donc comme ça, on ne change pas trop. On fera la fête. On ne change pas une équipe qui gagne. À la semaine prochaine. Joyeux Noël ! Salut tout le monde. Ciao les gars. Sous-titrage ST' 501